Deux ans après le mouvement social historique qui a touché le Chili, c'est dans un contexte plutôt inédit qu'un triple scrutin attend les Chiliens ce dimanche, présidentiel, législatif et régional. Les détracteurs dénoncent la nouvelle constitution en cours de rédaction, un texte qui devrait être soumis à un suffrage au mois de mai prochain. Parmi les sept candidats en lice, deux semblent favoris pour succéder à Sébastien Piñera, l'actuel président de la droite. José Antonio Cast, 55 ans, issu de l'extrême droite, et Gabriel Boric, 35 ans, le candidat de la gauche radicale. José Antonio Cast se présente comme un mélancolique de la politique de Pinochet. Le candidat axe son programme sur la lutte contre l'immigration et la criminalité, il ambitionne l'autorisation du port d'armes pour les civils et s'oppose fermement à l'avortement. Gabriel Boric, à l'opposé de Cast, issu des mouvements de contestation étudiante pour l'obtention de meilleures conditions d'enseignement, quant à lui défend les systèmes de retraite privés, appelle à la création d'une assurance maladie universelle, à l'introduction d'impôts progressifs pour les plus riches et les entreprises, et promet d'investir contre le réchauffement climatique. Dans un contexte d'une polarisation et d'une fragmentation politique, le Jaguar de l'Amérique du Sud s'apprête à vivre un scrutin plus qu'incertain. Merci.